Musique Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvres spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaires de Gironda TV et Polygone. Votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espace vert vous présente votre émission. Musique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour le Clubhouse. Aujourd'hui, que du lourd dans cette émission avec, vous allez l'entendre tout à l'heure, un entretien exclusif avec Ludovic Aubragniac. Roxane est avec nous comme tous les jours. Bonjour Roxane. Bonjour à vous. On passera en revue les dernières déclarations du web, tout ce qui s'est dit et puis un petit quiz réservé également à notre invité du jour. C'est André Biogopoco. Bonjour André. Bonjour. Tout va bien André ? Ça va, comme d'hab. Je ne sais pas si on l'aperçoit sur le plan large, mais toujours ce fameux plâtre. André, on va revenir là-dessus. Tu es blessé. Comment tu vis la chose ? Le début de ma blessure a été difficile. Avec le temps et l'aide des coéquipiers et des supporteurs, tout se passe bien. Comment ça s'est passé, si on peut s'en rappeler ? Tu t'es fait ça tout seul, c'est ça ? Oui, tout seul à Lorient. C'est quoi ? Tu as trébuché dans la terre ? Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. On le rappelle, c'est quoi le pied, le coup du pied ? C'est quelle partie ? Non, c'est le cinquième état de taff. Ah oui, d'accord. Donc on rappelle un disponible après la trêve, jusqu'au début de l'année prochaine, c'est ça ? Oui. Tu t'es fait opérer, on t'a posé des broches. Opéré, une vis. Et donc le plâtre, on le retient dans une dizaine de jours maintenant ? Dans une dizaine, oui. Une dizaine de jours. Et après, le fameux travail de rééducation. Rééducation. C'est ce qu'on aime un petit peu moins, tout ça. Ah oui. Bon, j'imagine beaucoup de déceptions et d'amertume quand on voit les coéquipiers s'entraîner à travers les vides du centre d'entraînement. Tu fais quoi, toi, pendant ce temps ? Je travaille aussi, moi. Je fais la muscu du haut pour ne pas rester sans rien faire. Parce que si je reste à la maison, je vais déprimer. Donc après, je viens partager ces moments avec les coéquipiers, malgré l'handicap. Donc je suis présent. Oui. C'était une période en plus où tout tournait bien pour toi. Tu étais devenu le titulaire indiscutable au milieu de terrain. C'est dommage aussi de casser cette dynamique. Oui, c'est vraiment dommage parce que je montais en puissance. Mais après, tout malheur est bon. J'espère que je reviendrai plus fort. Tu as suivi, j'imagine, le parcours des coéquipiers depuis quelques matchs. Tu en penses quoi ? Comment tu vois ça depuis l'extérieur ? Oui, je pense que c'est vraiment difficile. Déjà, avant ma blessure, c'était déjà difficile. De loin, je le vois encore plus. Mais à cette période, il faut rester fort. Et se dire, ça va vite passer. Continuer à travailler et se motiver les uns les autres. Alors certes, il y a eu quand même cette petite lueur d'espoir face à Sochaux. Ces quatre buts, il va falloir confirmer évidemment ce week-end face à Lyon. Qu'est-ce qui pêche à Bordeaux en ce moment ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui n'allait pas en tout cas avant Sochaux ? Je pense qu'avant Sochaux, c'était la solidarité. On avait perdu cette solidarité de faire les efforts les uns pour les autres. Et je pense qu'en ce moment, on est en train de le retrouver. Ça s'est vu contre Sochaux. Il y a de l'envie, de la motivation. Tout le monde se donne à fond. Et j'espère que contre Lyon, ça fera la même chose. Cette équipe lyonnaise qui ne va pas bien non plus en ce moment. 14e, vous êtes 15e. Un seul point, c'est par les deux équipes. Déjà sur le plan comptable, ce serait bien de faire quelque chose à Gerland. Comment la manier cette équipe ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire là-bas ? Il faudra jouer les coups à fond. Être présent dès le début du match. Gagner tous les duels et marquer le but le plus tôt possible. Une équipe en plein doute comme Lyon qui a pris 5 buts au dernier match. Il y a beaucoup d'absents, on le rappelle. Côté lyonnais et des suspendus. Également côté bordelais. Une équipe qui va avoir à cœur de se racheter côté lyonnais et puis de confirmer côté bordelais. Ça risque d'être un gros duel ? Oui, ça serait un très gros duel. Déjà pour les deux équipes. Après pour le staff aussi, parce qu'il faudra confirmer les derniers matchs du côté bordelais. Les lyonnais ont hâte d'avoir des résultats. Ça fait pratiquement 4 matchs, ils ne gagnent pas. Donc ça serait un très grand match. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !